Jérôme Alonso considère que le but de Jordan Verretou, refusé pour une position de hors-jeu, était parfaitement légitime. Comme lors de la rencontre allée au Parc des Princes en septembre dernier, 4 à 0, l'Olympique de Marseille a perdu contre le Paris Saint-Germain dimanche soir dans son stade du Vélodrome. Une défaite amère pour les Marseillais, qui ont progressé en tête du classement pendant plus d'un an après l'expulsion controversée de Luca Beraldo. Les Olympiens ont également exprimé leur mécontentement envers l'arbitrage de Benoît Bastien. Il a en effet refusé un but de Jordan Verretou en raison d'une position de hors-jeu de Luis Enrique, ce qui suscite le débat, 58e. Ce joueur, Luis Enrique, au moment de la frappe est en position de hors-jeu, une position qui est claire, et de par sa très grande proximité avec le gardien de but, Gianluigi Donnarumma, il influence forcément sa capacité à intervenir. Par conséquent, le but est refusé, a ainsi indiqué Benoît Bastien. Est-ce que proximité vaut action de jeu ? Pas forcément. Oui mais voilà, selon Jérôme Alonso, le but de Verretou aurait dû être validé. Sur ce fait de jeu, je ne suis pas d'accord parce que pour moi au moment de la frappe, Luis Enrique ne masque pas le gardien et que deuxièmement il ne contrarie pas l'intervention puisque le ballon part à droite du gardien et que Luis Enrique est un petit peu sur la gauche du gardien, a analysé l'ancien portier du PSG et de l'EM. Et d'ajouter, pour moi, sur cette action, proximité ne vaut pas forcément gêne puisque sur le champ de vision et sur l'intervention, Luis Enrique ne gênait pas, pour moi, Donnarumma. Est-ce que proximité vaut action de jeu ? Pas forcément. D'ailleurs Donnarumma ne réclame rien.